Dans cette vidéo, je voudrais te parler d'une importante mise à jour qui va arriver dans les prochains jours sur Airbnb qui va complètement révolutionner le fonctionnement de cette plateforme. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, on va découvrir ça dans quelques minutes, mais je voudrais aussi te parler de la gestion des cautions et de la gestion du AirCover. Je te propose qu'on découvre ça dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu vas découvrir un petit bouton, s'abonner. Tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement immobilier. Je te parle aussi parfois d'investissement en bourse, mais je te parle surtout d'entrepreneuriat puisque je te parle de deux business que j'ai pu lancer dans ma ville qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière, la sous-location professionnelle immobilière et la conciergerie d'appartements. Et je te parle aussi depuis quelques temps du business de nettoyage, un business que j'ai lancé avec mon fils Pierre, que vous connaissez cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, ce sont trois business qui nous permettent d'obtenir notre liberté financière. Et si toi aussi, tu souhaites lancer ces activités dans ta ville sans apport, sans crédit bancaire, mais par contre, tu veux des résultats rapides en 30 jours, je vais t'inviter à récupérer tout de suite des formations gratuites. Une sur la sous-location, une sur la conciergerie et une sur le nettoyage. Tout simplement, dans cette partie description, tu déroules et tu récupères ces formations totalement gratuites. Et c'est surtout qu'une fois que tu auras récupéré ces formations, tu pourras rentrer en direct avec moi lors d'un webinaire gratuit que je vais mener et où je vais tout simplement répondre à toutes tes questions. Voilà, donc l'introduction est lancée. Je voudrais vraiment aujourd'hui qu'on parle de cette mise à jour majeure sur Airbnb qui va intervenir dans pas très longtemps. On n'a pas de date officielle, mais il y a eu des fuites qui ont été faites et on sait sur quoi est en train de travailler Airbnb. Et je voudrais t'en parler en avant-première ici sur cette chaîne YouTube. Je voudrais avant tout, avant de parler de ça, parce qu'on va voir ça plutôt vers la fin de cette vidéo, et donc tu resteras bien jusqu'à la fin, je voudrais vraiment qu'on rappelle le principe de la plateforme Airbnb, notamment sur quoi ? Sur la gestion des incidents, la gestion des cautions. Et puis, on va déjà commencer avant tout par Booking sur le fonctionnement de cette plateforme. Donc Booking, aujourd'hui, alors pour moi, je le dis très souvent, mais pour moi, celui qui est vraiment le leader, celui qui est vraiment le meneur sur la location compte durée, c'est clairement Airbnb. D'ailleurs, mine de rien, quand tu parles avec des personnes lambda qui ne sont pas du tout dans le business Airbnb, la première chose qu'ils te disent quand ils réservent un appartement, ils te disent « je réserve un Airbnb ». Ils ne vont jamais te dire « je réserve un Booking ». Ils vont te dire « je réserve un Airbnb ». Donc, tu vois à quel point la marque est devenue quelque chose de très fort, puisqu'elle est rentrée dans le langage, on va dire, courant. C'est un peu comme Frigidaire. Frigidaire est une marque et on dit tous « je vais au Frigidaire ». En fait, Frigidaire, c'est une marque. Donc, plein de choses comme ça aujourd'hui qui sont sur le marché. Et quand la marque a réussi quelque part à faire introduire son nom dans le langage, on va dire, courant du quotidien, là franchement, c'est Jackpot. Et clairement, c'est ce qui se passe pour Airbnb. Donc, Airbnb aujourd'hui est un gros meneur. C'est lui qui clairement dicte le marché. Mais c'est surtout que par rapport à Booking, ils ont eu un fonctionnement dès le départ qui a complètement été différent sur justement la gestion des litiges, la gestion des problèmes qu'il y a dans le logement. Donc, sur Booking, aujourd'hui, ils ont mis en place une caution en interne dans leur plateforme. Je pense que ça, tu connais, puisque auparavant, ça n'existait pas. Il fallait que tu prennes une caution hors plateforme. Donc, il fallait un channel manager, il te fallait un compte Stripe ou éventuellement, il te fallait un compte Sweetly. Bref, il te fallait des outils, si tu veux, pour pouvoir prendre cette fameuse caution sur ton voyageur. Aujourd'hui, Booking l'a intégrée nativement dans sa plateforme. Et aujourd'hui, on va dire régulièrement, elle augmente la valeur de cette prise de caution possible. Auparavant, c'est 200, 250 euros. Après, c'est passé à 500 euros. Et là, ils sont en train de voir pour passer sur 1 000 euros, bien évidemment. Donc, ils montent petit à petit pour justement aller cette histoire de gestion des cautions. Alors attention, ce n'est pas automatique. C'est parce que toi, tu as un problème dans le logement et que tu as décidé de ton propre chef de prendre une certaine somme d'argent, cette caution, que c'est automatique puisque ça reste soumis à l'approbation de Booking. Donc, comme Airbnb, ils vont demander la documentation, etc. Et ce n'est pas du tout sûr que tu puisses prendre ta caution. Donc, je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui prennent une caution hors plateforme. Donc, pas de problème de ce côté-là puisque c'est autorisé, bien évidemment. Et tu peux effectivement recourir à ce type de gestion, bien évidemment. Donc, ça, c'est le fonctionnement, on va dire, de Booking. Mais à l'inverse, Airbnb a un fonctionnement complètement différent sur ce principe de caution puisqu'ils n'en prennent pas. Ils n'ont jamais pris de caution. En fait, à l'époque, Airbnb, pour ceux qui connaissent, à l'époque, en fait, ils te mettaient que tu pouvais prendre un déposit. Mais en fait, c'était complètement factice. Ça n'avait aucune valeur, tout simplement parce que tu pouvais mettre n'importe quelle somme, 300, 400, 500, 1000 euros. Bref, tu mettais ce que tu voulais dans ce champ. En gros, c'est un champ qui n'était jamais utilisé. C'est-à-dire que tout simplement, quand tu avais un problème dans le logement, tu ne pouvais pas dire à Airbnb, bon, vu que j'ai pris une caution, etc., ça n'avait absolument rien à voir. D'ailleurs, même moi, je me rappelle, je mettais par exemple des 100 ou 200 euros et parfois, j'allais chercher des litiges sur 400, 500 euros. Donc, tu vois, ça n'avait rien à voir tout simplement parce que Airbnb faisait fonctionner son assurance. Et puis, du jour au lendemain, ils ont complètement retiré ça puisqu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ça ne servait à rien. Mais c'est surtout que dans, on va dire, et ça, c'est le nerf de la guerre, on va dire, d'Airbnb, c'est vraiment dans ses gènes. En fait, Airbnb considère que la prise de caution peut être un frein tout simplement à la prise de réservation. Donc, c'est pour ça que pour eux, la prise de caution n'existe pas. Donc, ça n'existe pas chez Airbnb. Il n'y a pas du tout ce principe-là. Par contre, il y a le principe donc du air cover. C'est-à-dire que c'est tout simplement une assurance qui te coûte jusqu'à un million de dollars. C'est-à-dire que s'il y a un problème dans le logement, eh bien, tout simplement, tu fournis ta documentation par rapport à ce qui s'est passé. Et Airbnb, eh bien, tout simplement, regarde si factuellement, effectivement, eh bien, il était en droit de réclamer, etc. Donc, ce qui s'est passé ces derniers temps, je fais un petit rappel rapide avant d'arriver au sujet principal qui va te concerner. Tu vas voir que notamment pour les conciergeries, ça va vraiment être, on va dire, une fonctionnalité qui va être très intéressante pour nous. Mais je pense aussi à tous ceux qui font du Airbnb, qui veulent être en mode complètement passif, qui veulent absolument rien faire. Eh bien, tu vas voir que ça, ça va vraiment clairement nous aider. et tu vas découvrir ça dans quelques minutes. Donc, Airbnb ont mis en place le AirCover et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit que maintenant, ça serait beaucoup plus simple et que le remboursement serait beaucoup plus rapide, etc. Alors, c'est vrai dans les faits puisque si c'est par exemple des petites demandes de remboursement, généralement, une centaine d'euros, eh bien, Airbnb, automatiquement, en fait, on voit juste la documentation et tu as le virement qui est déclenché, on va dire, dans les heures qui suivent. Donc ça, j'ai pu le vérifier à plusieurs reprises, mais évidemment, donc ça, pas de sujet. Dès qu'ensuite, ça commence à être un litige un peu plus important, là forcément, il fonctionne avec des assurances donc bien évidemment qu'ils vont demander de la documentation pour pouvoir vérifier si ce que tu demandes est légitime ou pas et puis, ils essaient toujours dans un premier temps de recouvrir la somme auprès du voyageur puisque au départ, quand tu fais la demande, le voyageur est notifié, il a 72 heures pour répondre. S'il ne répond pas ou s'il décline tout simplement la demande de paiement que tu as réalisé, eh bien, Airbnb prend la main, c'est-à-dire que du coup, ça escalade comme ils appellent donc sur, eh bien, le niveau Airbnb et c'est eux qui vont trancher en fonction de la documentation. Donc, bien évidemment qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en compte là-dedans. D'ailleurs, Airbnb, donc, nous a dit que maintenant, ils nous laissaient deux semaines pour déclencher notre air cover, c'est-à-dire pour déclencher notre réclamation. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils savent très bien que derrière, il faut aller chercher les photos, il faut les récolter, il faut préparer sa réclamation et donc ça, ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, ce que regarde quand même Airbnb, ça, ils ne vous le disent pas, c'est l'arrivée du voyageur suivant parce qu'imaginons vous déclenchez votre air cover alors que votre voyageur est déjà parti et qu'il y a déjà eu une nouvelle réservation, plus vous allez attendre, plus Airbnb va être un petit peu plus embêtant et il va vous demander pas mal d'informations. Donc, c'est pour ça que moi, je dis tout le temps, c'est important de bien déclencher quand même son air cover on va dire juste après le départ du voyageur. Normalement, si vous êtes bien organisé, votre personnel de ménage a déjà fait les photos donc j'ai envie de vous dire sous 24 heures, normalement, vous êtes capable de faire cette opération et vous êtes capable de lancer la réclamation et je vais vraiment vous inviter à le faire rapidement parce que plus vous attendez parce que Airbnb vous laisse suffisamment de temps pour le faire, ouais, mais si vous avez eu entre temps d'autres voyageurs, je pense qu'eux, ils se disent aussi en interne, bah attends, pourquoi il attend autant de temps alors qu'il me dit qu'il y a un problème sur le canapé alors qu'au final, il reçoit d'autres voyageurs et qu'au final, ça pose de problème à priori, il n'y a personne d'autre, vous voyez ce que je veux dire donc ça, faites super attention, c'est pour ça, faites-le le plus vite possible pour déclencher ce fameux air cover et encore une fois, normalement, si vous êtes bien organisé, si vous avez des applications pour faire ce genre de choses ou si par exemple, votre personnel de ménage passe par WhatsApp, normalement, vous avez déjà reçu les informations, c'est quand même assez facile de créer un dossier réclamation et d'aller tout de suite sur Airbnb. Alors, c'est vrai que l'opération est un petit peu complexe et enfin, elle est un petit peu longue, elle nécessite pas mal de manipulation mais, et c'est là, on arrive justement au sujet de cette vidéo, la problématique qu'on avait sur Airbnb, c'est que seul le host pouvait faire cette demande de réclamation, c'est-à-dire déclencher le air cover. Donc, ça veut dire par exemple que si tu avais une conciergerie et normalement, tu es en co-host, c'est-à-dire que tu as tes propriétaires qui ont leur annonce et toi, tu es connecté en co-host, eh bien, tu as, alors tu sais maintenant, la possibilité, le propriétaire a la possibilité de donner accès à pas mal d'informations et notamment, la gestion des réservations, la gestion un petit peu de la partie financière, enfin en vrai, tu as accès à de nombreuses informations mais tu peux aussi paramétrer maintenant pour que ton co-host n'ait accès qu'à certains types d'informations. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce qui se passe d'ailleurs même aujourd'hui, c'est que quand tu as une réclamation, malheureusement, tu ne peux pas la faire depuis ton compte co-host, ce n'est pas possible et le vrai problème qu'il y a par rapport à ça, c'est notamment si tu as un gestionnaire par exemple, si toi, tu es propriétaire par exemple, ça veut dire que c'est à toi de la faire et ça, c'est vraiment chiant ou alors, ça veut dire que tu donnes donc tes informations à la conciergerie, c'est-à-dire que tu donnes ton login et ton mot de passe. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand par exemple quelqu'un se connecte sur le compte, il y a le principe du code SMS, donc ça veut dire que tu vas recevoir un SMS, la double authentification, donc il faut que tu donnes le code à la conciergerie, c'est très chiant, très rébarbatif et honnêtement, autant le propriétaire comme la conciergerie, c'est très chiant aujourd'hui de faire des déclarations de air cover parce que justement, ce n'est pas pratique du tout et si tu es propriétaire, ça veut dire que tu n'es pas en full délégation parce que ça veut dire que tu es obligé de gérer tout ça et je pense aussi parfois que la conciergerie comme le propriétaire ne voudrait pas spécialement être au courant de tout ça, c'est-à-dire que la conciergerie voudrait pouvoir faire ses propres réclamations et le propriétaire voudrait pouvoir être tranquille, peinard sans avoir à entendre qu'il y a eu un problème dans son logement. Quand tu es propriétaire, si tu délègues par exemple tes appartements et tu délègues ça à une conciergerie, tu vas être en mode cool, tu ne veux pas entendre que dans ton logement il y a eu des problèmes. Tu sais qu'il y aura des problèmes, d'ailleurs en tant que conciergerie, il faut leur dire qu'il y aura des problèmes, c'est partie du business, c'est partie du... Encore une fois, je vous le dis, c'est que vous vendez un produit donc un produit peut être défectueux, il peut tomber en panne, il y a tout son lot de problèmes. C'est la même chose pour du Airbnb. Donc, le propriétaire est au courant de ça mais il n'a pas forcément besoin de rentrer, on va dire, dans l'opérationnel dans cette partie-là. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le choix. On est obligé soit de se connecter avec les identifiants du propriétaire et donc saisir le fameux mot de passe, le code SMS. Alors, tu vas me dire j'ai mis mon numéro de téléphone, etc. Oui, mais ce qu'on sait aussi, c'est que le problème des numéros de téléphone, c'est qu'en fait, tu peux attribuer parce que disons que ce n'est pas simple. Ça rend l'opération assez complexe et ça veut dire que tu fais introduire le propriétaire dans la gestion donc du litige. Eh bien, tout simplement, ce qui s'est passé et là, sur quoi ils sont en train de travailler Airbnb puisqu'ils sont en train d'en parler un petit peu et c'est d'ailleurs c'est passé un petit peu pour l'instant, pas aux oubliettes mais c'est passé un petit peu en off. On n'a pas trop entendu parler de cette information. Par contre, ce qu'on a entendu parler là ces derniers jours si tu suis un peu à l'actualité, c'est qu'ils ont interdit c'est-à-dire dans l'appartement. C'est-à-dire que si par exemple tu avais un système de vidéosurveillance ou autre, c'est terminé, c'est interdit plus aucune caméra dans ton logement. Donc ça, c'est rédhibitoire, tu te fais expulser de la plateforme. Donc ça, c'est la news sur laquelle ils ont communiqué ces derniers jours et par contre, quelque chose qui communique beaucoup moins parce que je pense que ce n'est pas encore sorti pour avoir fait le test encore ce matin, ça n'a pas fonctionné mais ça va venir dans les prochains jours. Je suis certain qu'il y a la mise à jour qui va arriver. C'est tout simplement qui donne, en arrivant enfin, j'ai quand même pas mal teasé, tu remarqueras. Tu me laisseras d'ailleurs le pouce vers le haut si ce petit teasing il t'a plu. Non, mais on va revenir un peu plus sérieusement. Un peu plus sérieusement, en fait, ils sont en train de travailler sur le fait que le co-host pourra déclencher le air cover, il pourra déclencher la réclamation. Alors aujourd'hui, le co-host pouvait quand même mine de rien parce que pour l'avoir testé, il pouvait demander des extra-paiements, c'est-à-dire que si par exemple tu avais un service que tu vendais, là je vois, on a vendu ce week-end quelqu'un qui finalement est resté toute l'après-midi du dimanche et du coup, on lui a vendu tout simplement la moitié d'une unité pour qu'il puisse étendre son séjour. Donc là, on a pu le faire en tant que co-host, on a pu effectivement demander cet argent directement aux locataires. Par contre, la demande et si tu as un litige dans le logement, là, tu as un gros message qui te dit que ce n'est pas possible. Eh bien ça, ça va changer. Airbnb est en train de travailler là-dessus. Ils vont communiquer, je pense, très prochainement. Donc très clairement, ça va arriver. Donc le co-host pourra réellement prendre la main complètement là-dessus et ça va permettre justement au co-host de faire le air cover et de complètement prendre en charge cette initiative de tout simplement déclaration du litige. Par contre, je pense que vu qu'ils sont en train de travailler là-dessus, leur objectif, c'est que ça soit de plus en plus facile, de plus en plus rapide. qui dit plus facile, plus rapide, dit qu'à mon avis, le délai pour déclencher une réclamation va revenir à ce qu'on avait connu auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, il fallait déclencher ta demande de réclamation avant l'arrivée du voyageur suivant. Donc imaginons, tu avais un départ à 12 heures et que tu avais un départ, une arrivée à 16 heures, tu avais 4 heures pour faire ta réclamation. Donc attention parce qu'ils nous donnent quelque chose d'un côté qui est plutôt cool, mais je pense que du coup, ils vont raccourcir ce délai. Et là, ça veut dire que tu dois être super réactif. Donc ça veut dire que ton gestionnaire, si par exemple tu es propriétaire, tu passes par une conciergerie, c'est-à-dire que la conciergerie doit être hyper réactive justement sur ce type d'action parce que sinon, c'est mort. Donc des outils qui sont donnés de manière beaucoup plus facile d'utilisation, mais par contre, ça veut dire aussi que toi, tu vas être aussi hyper réactif dans la mise en place de cette réclamation. Donc voilà un petit peu cette grosse news qui va arriver. Je trouve que c'est un gros plus notamment pour les conciergeries parce que là, ça permet d'avoir la main totale. Ça permet aussi, quand toi, tu vas vendre tes services en tant que conciergerie, de dire, vous êtes en mode complètement flou automatique ou là, en tant que propriétaire, vous n'avez rien à faire. Nous, on s'occupe de tout des réclamations. Tout est organisé, préparé, etc. Moi, je pense que c'est un vrai plus et ça, c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Airbnb a énormément avancé sur cette partie co-host. On l'a vu il y a encore quelques temps puisqu'on a possibilité aujourd'hui de splitter, par exemple, de prendre un pourcentage sur les réservations avec les frais de ménage ou pas les frais de ménage. C'est quand même plutôt bien fait, je trouve, aujourd'hui et ça donne beaucoup de flexibilité à la conciergerie pour travailler pour travailler justement avec un propriétaire et éviter notamment par exemple d'attendre la fin du mois pour envoyer les factures, attendre et te payer. Là, tu peux te payer quasiment immédiatement directement par la plateforme. Ça, c'était un gros plus, je trouve, qui est arrivé il y a environ six mois et là, si maintenant, on nous laisse la possibilité de déclencher les réclamations. Là, très sincèrement, on a tous les outils pour vraiment gérer parfaitement les annonces de nos propriétaires. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Cette vidéo, du coup, touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu bien évidemment. Tu n'hésiteras pas, bien entendu, à poser tes questions si tu en as et puis, je t'invite tout simplement à laisser dérouler cette vidéo. Tu vas enchaîner sur une prochaine vidéo avec moi. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien mais le faire, c'est encore mieux. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.